Après Philippe Béchade et avant Draw My Economy, nous refaisons Guy de La Fortelle, l'économiste connu pour ses goûts dénudés. Il est l'auteur de Les Esclaves de la Dette ou Le Maître Invisible et le créateur de la chaîne L'Investisseur Sans Costume. Bonsoir Guy. Bonsoir David. En deux minutes, oui, mon métier principal c'est de faire de la vulgarisation économique et financière via un petit site qui s'appelle L'Investisseur Sans Costume. Et voilà. Formuleux. Alors nous parlions tous les deux de la bulle des dettes qui est plutôt liée à un concept que Charles Gave a beaucoup mis en avant, le capitalisme de connivence. Est-ce que ça te parle ? Ah oui, on est en plein dedans. C'est vraiment un bête effet cantillon. C'est-à-dire que plus tu crées de la monnaie, quand tu crées de la monnaie, la première chose que tu fais c'est que tu la distribues. Aujourd'hui tu la distribues sous forme de crédit. Et quand tu distribues de la monnaie, forcément tu la distribues à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre. Et du coup, la personne qui est là va gagner un pouvoir d'achat avec cette monnaie, non pas, comme tu n'as pas plus de production économique, il va la gagner sur ce que l'autre ne pourra pas acheter par augmentation des prix. Alors bien sûr, on a eu du mal à comprendre ça parce que c'est quelque chose qui s'est d'abord vu sur les marchés financiers avant d'arriver dans la sphère, on va dire, économique et réelle. Et pendant des années, les particuliers se sont d'une certaine manière fait virer de la sphère des actifs. Et le truc le plus simple, c'est l'augmentation des prix de l'immobilier. Mais moi j'aime bien, en l'an 2000, pour un primo-accédant, c'est ça qui est le plus important, c'est la première fois que tu achètes une maison, un appart, ce que tu veux, ça te coûtait en l'an 2000, ça te coûtait à peu près trois ans de salaire. Le même bien aujourd'hui, t'es plutôt à cinq ans et demi, six ans. Et ça, c'est typiquement, c'est l'augmentation des prix des actifs qui est causée, non pas parce que les biens sont de meilleure qualité, non pas parce que t'as un accroissement de population qui fait que tout le monde veut tes biens, c'est parce que t'as eu de la création monétaire. Et cette création monétaire, bien évidemment, elle favorise ceux qui touchent ce fric par rapport à ceux qui ne le touchent pas. Mais c'est un truc, tu le vois, c'est-à-dire que l'accès au crédit... Tu vois, quand Bernard Arnault rachète Tiffany's et qu'une fois qu'il a racheté ça, la dette qu'il émet est rachetée immédiatement par la BCE, c'est un truc, si tu veux, c'est de la science-fiction, si tu veux. Normalement, une banque centrale ne va pas racheter la dette qui a été émise par une entreprise privée comme LVMH. Mais donc, si tu veux, quand t'es à ce niveau-là, forcément, le petit artisan, lui, il ne peut rien faire. Et à côté de ça, tu as l'air plutôt optimiste sur les cryptos, que tu trouves un marché peut-être plus simple, plus capitalistique, en fait, dans sa forme, ses règles ? Alors, optimiste, je ne sais pas si optimiste est le terme. Moi, ça fait très longtemps que je suis sur le marché crypto. J'ai commencé en... Enfin, très longtemps, ça dépendra pour qui. J'ai commencé en 2016 à suivre le truc précisément. Et moi, ce que je vois, ce qui est important pour moi, c'est que je vois le marché... Ce n'est pas la crypto qui m'intéresse, c'est la blockchain, déjà, soyons précis. Et je suis assez... À mon avis, il y a une énorme faute assez grossière qui est faite en ce moment, qui est celle de croire que les crypto-monnaies sont une sorte d'or numérique ou qui vont remplacer ou être une alternative à des monnaies souveraines. Ça, c'est un truc que je me suis engueulé avec un nombre de gens. Et à mon avis, c'est éventuellement cette bulle-là qui est en train de se dégonfler. C'est les gens qui croient qu'ils ont une alternative à leurs euros avec ça, parce que pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, la blockchain, c'est une révolution technologique qui, en fait, si tu peux faire la comparaison avec Internet, Internet a été une révolution des échanges d'informations. La blockchain est une révolution des échanges de valeurs. La seule différence, c'est que quand, avec Internet, tu échanges des informations, tu gardes l'information. Moi, si je te dis, si je t'envoie ma photo de vacances, j'ai toujours ma photo de vacances. Avec la blockchain, si je t'envoie un Bitcoin, j'ai plus Bitcoin là. Et donc, tu as une révolution technologique qui est sur les échanges de valeurs. Et là, tu as quelque chose qui est extraordinaire. Quand tu réfléchis un petit peu à tout ce que tu peux faire, tu fais la comparaison. Ce qu'a apporté Internet, en bien comme en mal, d'ailleurs, tu as exactement la même chose qui se passe sur la blockchain. Donc, je ne suis pas sûr d'être fan du mot crypto-optimiste. Pour moi, il faut prendre le truc pour ce que c'est. C'est-à-dire que c'est une révolution technologique qui apporte des choses extrêmement intéressantes, qui apporte des choses extrêmement flippantes, dont, à mon avis, tu n'as pas tellement d'autres choix que de t'y intéresser et de l'embrasser avec beaucoup de prudence parce que sinon, quelqu'un d'autre le fera à ta place et il ne le fera pas pour toi. Mais après, voilà, imagine, tu prends la révolution Internet, ça a couché de la crise dot com en 2001, ça a fait beaucoup de dégâts. Bon, pour autant, c'est sur une révolution. D'une certaine manière, si tu veux, la révolution du rail en Europe au 19e siècle, tu as eu ce même genre de choses, d'énormes engouements qui, à un moment, sont purgés. Donc, voilà. Donc, moi, mon cadre crypto est extrêmement clair. Et moi, ça me plaît assez bien parce que ça me permet de piloter. C'est quelque chose qui est assez efficace et utile pour mes investissements en crypto. C'est qu'à partir du moment où tu te rends compte que tu es à l'intérieur d'une révolution technologique et pas d'une révolution monétaire, que le Bitcoin et la monnaie de cette révolution technologique n'est pas un or numérique qui est censé remplacer la monnaie des États, tu as un truc qui devient tout de suite vachement plus compréhensif, vachement plus intéressant et vachement plus logique. C'est mon avis, en tout cas. C'est intéressant d'avoir une perspective comme ça. Les opinions sur la crypto sont très, 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 très variables. Bien sûr. Et le vôtre, le tien est assez innovant. Alors, Guy, nous avons évoqué les trois points d'actualité, de l'actualité récente. Et vous l'avez déjà évoqué en partie, mais j'ai envie de vous demander de façon un peu simplifiée quelles sont les causes qui nous ont amenés là, en réalité. C'est l'inflation, pénurie, crise énergétique, une parité du dollar qui n'est pas favorable. Comment en est-on arrivé là ? Est-ce que tu peux définir le « là » ? À cette situation qui est la catastrophe du point de vue des consommateurs, on y voit un monde qui change drastiquement et qui devient assez pénible pour eux. Donc, ce « là-là » serait la réalité simple de tout un et chacun. Tu as quelque chose. Je pense que tu as deux choses qui sont importantes. La première, c'est que moi, je vais te faire ma réponse, qui est celle d'un observateur économique et financier. C'est-à-dire que tu peux approcher le problème, mais de la manière dont moi, j'approche le problème, c'est un problème qui est un problème de réconciliation entre la fiction financière, le signe monétaire qui en surplus, et la réalité économique, la réalité de la production de richesses, qui, elle, à l'inverse, envoie d'effondrement en France depuis le Covid et qui n'était déjà pas très bien avant. Et donc, pour moi, le problème est là. Et à la limite, si tu veux te la jouer en mode philosophe de comptoir, c'est la question existentielle. C'est-à-dire que c'est le rapport entre qui tu es et qui tu veux être, entre le réel et la fiction. C'est la question existentielle de Camus, l'être et le vouloir être, et que tu peux remonter jusqu'à Platon et jusqu'au philosophe ancien. Et on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on voudrait être, et tu peux le voir d'un point de vue social, tu peux le voir d'un point de vue politique, tu peux le voir ce que tu veux. Tu vois, Macron, il est toujours dans le vouloir être, il n'est jamais dans l'être, il n'est jamais dans la réalité. Typiquement, il n'arrête pas de te parler de réindustrialisation, il n'arrête pas de te parler de tout un tas de trucs, n'empêche que tu ne peux pas avoir d'industrie sans énergie, on est à peu près tous d'accord là-dessus, on va rappeler le truc qu'on rappelle à chaque fois, sur l'énergie, la quantité d'énergie que tu consommes compte pour 60% dans la fabrication de ton PIB, c'est-à-dire que si tu baisses ta consommation d'énergie de 10%, tu baisses ton PIB de 6%. Donc quand on vient de dire « Ah, il faut absolument baisser ta consommation d'énergie », derrière, tu vas baisser structurellement ta production de PIB de 6%, donc il faut être prêt à assumer ça, ce que l'on n'est pas du tout, puisqu'on t'explique qu'on va quand même faire de la croissance. Donc là, typiquement, tu es dans la fiction, tu es dans l'espèce de fiction dans laquelle tu as cette espèce de en même temps dans laquelle tu vas faire de la croissance en consommant moins d'énergie. Dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas. Et tu as ce grand problème de réconciliation entre la fiction financière et la réalité économique. Et tant que tu refuses de faire cette réconciliation, tu as des problèmes, forcément. C'est-à-dire que tu as un truc qui est ingérable, tu as un truc qui n'est pas pilotable, c'est un peu comme une schizophrénie. Tu es schizophrène. Et maintenant, si tu veux, pour moi, c'est ça. Et donc, il y a ce problème. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on te dit on revient à la question de la création de crédit. Quand tu crées de la crédit, quand tu crées de la monnaie, typiquement, là, on fait des chèques pour passer l'hiver. On dit, regardez, il y a le bouclier tarifaire qui vous protège. C'est génial, n'empêche que tu fais de la dette en plus. Cette dette-là, c'est-à-dire que tu vas le payer demain, après-demain, ou pire encore, tu le payes aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu crois qu'on démentait l'EDF ? Pourquoi est-ce que tu crois que Macron ne se bat pas et qu'il nous vend à la découpe ? Pourquoi il a laissé partir Alstom ? Pourquoi il a fait tout ça ? Il a vendu son royaume pour un plat de lentilles. Et donc, tant qu'on refuse de faire cette réconciliation, cette grande réconciliation, et le terme est important, ça ne peut pas marcher. Donc, pour moi, la racine du problème est là. Maintenant, elle se trouve aussi, tu peux aussi voir le truc d'un point de vue géographique, où tu as aussi un problème de réconciliation entre une mondialisation qui est finie. Il est incroyable, Macron. Il est incroyable de venir expliquer qu'on réglera nos problèmes que par la mondialisation. C'est le dernier. Macron, c'est le gars, si tu veux, la mondialisation sera finie, enterrée, qu'il sera encore en train de la promouvoir. C'est un truc de dingue. Ça y est, on est passé dans un monde multipolaire. Si tu pouvais encore en avoir un doute, si tu veux, j'ai dû écrire une lettre qui s'appelle « La fin de la mondialisation », je pense, en 2017. Et quand je te dis ça, oui, bien sûr, j'en suis un peu fier, si tu veux, mais ce n'était pas très compliqué à écrire, il suffisait de regarder. Et donc, en fait, aujourd'hui, on n'a jamais que la matérialisation, on a un truc qui était déjà là avant. Et donc, aujourd'hui, tu veux faire la fin de la mondialisation, t'imagines, tout d'un coup, c'est « Ah ben, on n'a plus tous les produits chinois qui vont pouvoir arriver à pas cher et pouvoir compenser la création de crédit. » Parce qu'effectivement, quand tu crées de l'argent, tu crées de l'inflation, mais si, en parallèle de ça, tu as des importations qui viennent d'Asie du Sud-Est à pas cher, tu vas rééquilibrer ton inflation monétaire par de la déflation compétitive. Mais tu n'as plus ça. Ah ben, il faut s'adapter à ça. Tu vois, c'est un truc qui est très important. Tu vois, quand Macron te dit « Ah ben, il ne faut pas choisir entre les USA et la Chine », il dit bien la Chine, il ne dit pas la Russie, c'est-à-dire que le grand affrontement du XXIe siècle, il est entre l'Amérique et la Chine. Dans ce conflit en Ukraine, il ne s'agit pas de nous couper de la Russie, il s'agit de nous couper de la Chine en dernière mesure. Tu vois, la Russie, tu n'as pas de guerre en Ukraine si tu n'as pas de soutien chinois derrière la Russie. La Russie ne tient pas. Ce n'est pas vrai. La Russie ne peut pas tenir si derrière, tu n'as pas la Chine. Et donc, tout d'un coup, il faut que tu imagines un monde dans lequel éventuellement tes importations chinoises vont se réduire drastiquement, vont devenir beaucoup plus chères aussi. Donc, tu as cette espèce de monde-là qu'il faut réinventer et on est dans des structures qui refusent. Tu sais, qui est-ce qui a dit ça ? J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Les crises, on est dans un moment où le vieux monde ne veut pas mourir et ne veut pas encore laisser le nouveau monde réémerger. On est en plein là-dedans. C'est Gramsci. Ah putain, c'est vrai, c'est Gramsci. C'est drôle, juste parce que j'ai été relire Gramsci. C'est vrai, c'est Gramsci, parce que ma grande, tu sais, parce que tu sais, tu arrives toujours à chaque fois que justement que tu fais des constats un petit peu difficiles, tout le monde te dit « Eh, mais qu'est-ce qu'on fait ? » Et là, je dis « Mais tu n'as pas tellement d'autres choix que de gagner la bataille culturelle. » Et c'est pour ça que j'étais relire mon Gramsci. Disons, ça me fait plaisir d'avoir cette culture. Et moi, je reproche, si tu veux, à la droite française aujourd'hui de ne pas avoir assez de culture marxiste et de ne pas avoir assez de culture gramsquiste. Et d'avoir cette conscience que la bataille dans laquelle on est est une bataille à horizon 20 ans minimum. Pardon, on s'est peut-être un peu égaré là. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à paraître et dans le clair-obscur surgit les monstres. On est exactement là-dedans. Donc, période transitoire pour vous et changement un peu de modèle qui tend à mettre du temps à émerger. On reste un petit peu coincé entre deux époques. Ça nous fait une excellente transition. Quelles sont vos perspectives ? Quels sont les scénarios vers lesquels la France et l'Europe marchent selon vous ? Selon toi, selon toi ! Le premier scénario, on va prendre le scénario qui est celui dans lequel on aimerait nous emmener. Si tu reprends ce cadre d'analyse qui est celui d'un problème de réconciliation entre la fiction monétaire et la réalité économique, tu as trois possibilités au moment dans lequel tu es. Soit, le premier truc auquel tout le monde pense, c'est un gros effondrement et tu ramènes la fiction financière au niveau de la réalité économique. Une grosse crise, 1929, 2008 dans une certaine mesure aux Etats-Unis, un peu en Europe en 2012, 2011-2012. C'est le truc auquel tout le monde pense naturellement, mais tu as deux autres possibilités. L'autre possibilité, c'est à l'inverse, c'est l'économie qui remonte vers le monétaire, c'est ce qu'on appelle l'inflation et l'hyperinflation. Alors aujourd'hui, l'hypothèse redevient un peu plus appréciable, mais pareil, c'est un truc sur l'hypothèse hyperinflationniste et structurellement là. Et à mon avis, ça aussi, c'est des trucs que je développe depuis longtemps. En 2018-2019, j'ai cru que pour moi, l'hypothèse hyperinflationniste était un truc à envisager très sérieusement. Et la troisième, qui est celle de la répression, de se dire, on veut de la glaciation. C'est-à-dire que tu ne veux, tu refuses absolument de réconcilier le réel avec la fiction, et du coup, le seul moyen de faire ça, si tu refuses l'inflation et tu refuses l'effondrement, c'est-à-dire que le premier truc que tu fais dans ces cas-là, c'est le contrôle des prix. C'est le truc dans lequel on va, quand on vient t'expliquer qu'il faut faire un contrôle des prix sur les prix de l'énergie quand ils te font du contrôle des prix sur le pétrole. C'est à mourir de rire quand Bruxelles veut faire du contrôle des prix sur le pétrole qui est le marché le plus liquide et le plus efficace qu'on connaisse depuis 100 ans. Les mecs veulent faire du contrôle des prix sur ce marché qui est ultra liquide et ultra efficace. C'est à mourir de rire. Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Mais tu vois la logique. Ils vont faire du contrôle des prix. Tu peux faire ça avec le prix de la baguette. Tu as une baguette qui va coûter 4, 5 euros. Tu dis non, ce n'est pas possible. Je veux que ma baguette soit à 2 euros. Tu vas faire du contrôle des prix en disant que dorénavant vous n'aurez pas le droit de vendre votre baguette à plus de 2 euros. N'importe quel panier de produits, ce que tu veux. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas réussir à éviter d'avoir de l'inflation. Tu vas éviter et ce qui se passe c'est que tu crées de la pénurie. Tu crées de la pénurie. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui avaient intérêt à fabriquer des baguettes à 4 euros n'ont pas d'intérêt à la fabriquer à 2 euros et tu crées de la pénurie. Et moi, ma thèse, c'est qu'aujourd'hui, le système qui refuse, le système refuse cette réconciliation parce que cette réconciliation, ça veut dire à un moment, dire que les mecs ont fait un peu n'importe quoi depuis un petit moment. Donc, à un moment, ça veut dire quand même de passer à leur décompte et ça veut dire quand même d'accepter que tu aies des gars qui soient enrichis indûment et d'effacer certaines fortunes. Donc, comme bien évidemment, les gars refusent ça, le système pour se perpétuer est en train de muter vers ce côté que moi j'appelle soviétique qui est en train de devenir un système de contrôle des prix et donc un système de pénurie et qui dit pénurie dit rationnement. Et ça, c'est pareil, à mon avis, si tu veux, l'euro numérique, les monnaies de manière générale, les monnaies numériques de banque centrale, ce sont un truc qu'on a du mal à comprendre parce qu'on dit monnaie numérique, en même temps, il n'y a plus grand monde qui utilise beaucoup d'espèces, donc les monnaies sont déjà largement numériques. Qu'est-ce que ça change ? Une monnaie numérique de banque centrale, ça apporte deux choses, deux changements très importants. Le premier changement, c'est qu'elle est émise directement par la banque centrale et pas par les banques commerciales. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des monnaies qui sont programmables. Ce sont des monnaies programmables, c'est-à-dire que tu vois le truc quand on vient t'expliquer qu'on va faire des passes carbone, pardon, des permis carbone, ça n'a strictement rien à voir. Le pass carbone, c'est complotiste, le permis carbone, c'est bien. Et donc, quand tu fais un pass carbone, tu peux te dire qu'en France, on consomme, je ne sais pas, deux tonnes de CO2 par an, il faut qu'on passe à une tonne de CO2 par an, je te donne des chiffres, je ne suis pas un grand fan. Donc, avec ton euro numérique, on va s'assurer que tu ne dépenses pas plus qu'une tonne de CO2. Et donc, quand tu vas arriver au-delà de cette tonne de CO2, on va t'empêcher de payer. Ce n'est pas qu'on te mettra une amende ou quelque chose, c'est que tu ne pourras pas payer. On va dire, ah ben non, tu as déjà consommé une tonne de CO2, donc tu ne peux plus. Et donc, si tu veux consommer, il faudrait que tu ailles acheter un crédit carbone à quelqu'un qui accepte de consommer moins que sa tonne de CO2 qu'on lui a alloué. C'est ça, la monnaie programmable. Et en fait, et donc, tu le vois comme ça, et puis ça, derrière, il faut voir que tu fais ça sur la viande, tu fais ça de manière de générale sur ton épicerie, tu vas faire ça sur tes déplacements. Tu vas dire, ah ben non, les gars, vous avez fait trop de déplacements. Et tu vois comment le truc se met en place. Et en fait, quand tu fais ça, tu te rends compte que ce n'est plus une monnaie. Parce que si tu réfléchis un peu à ce qu'est une monnaie, le principe qu'une monnaie doit être fongible. C'est-à-dire que c'est une monnaie, un euro ne doit pas avoir une valeur différente selon si c'est toi ou si c'est moi qui le détient. Tu sais ce que je veux dire ? Le principe, une monnaie fongible, c'est intrinsèque. C'est-à-dire qu'une monnaie qui n'est pas fongible, en fait, n'est pas une monnaie. Alors, on ne va peut-être pas passer deux heures là-dessus, mais je vous demande de me croire sur parole. Désolé. Et là, tu n'es pas sur une monnaie fongible. Parce que moi, éventuellement, j'ai une monnaie que je vais pouvoir utiliser parce que j'ai mon quota de carbone qui est bon, alors que toi, tu ne peux pas l'utiliser parce que ton quota de carbone n'est pas bon. Ou alors, moi, je vais pouvoir prendre le train parce que je suis un bon citoyen, que je ne vais pas à des méchantes manifs interdites, alors que toi, tu as été à une méchante manif, donc on t'a interdit de transport. Et du coup, tu pourras avoir des euros sur ton compte, des euros numériques, mais tu ne pourras pas les dépenser. Donc, tout d'un coup, tu te rends compte que ta monnaie n'est plus fongible. Tu ne peux plus faire la même chose avec ta monnaie. On ne peut plus faire la même chose. Et en fait, tu te rends compte que ton euro numérique, ça devient un carnet de rationnement géant. C'est la première chose. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, et là, vraiment, il n'y a pas assez de monde qui en parle, c'est quand tu parles de passe carbone en disant qu'il faut consommer moins de CO2. Tu sais, la décarbonation de l'économie. Moi, mon premier problème avec ça, si tu veux, c'est résoudre, réduire un système complexe comme la nature à une variable qui est une variable de carbone, si tu veux, déjà, je n'y arrive pas. Pour moi, ça s'appelle de la propagande. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire des choses comme ça, mais peu importe. Au-delà de ça, si tu veux, tu te dis, mais ce n'est pas que je ne pense pas, c'est que je suis sûr. On n'est pas capable de calculer l'émission de carbone de tous les trucs qu'on consomme. On n'est pas capable aujourd'hui de savoir réellement. C'est-à-dire que c'est une fiction de croire qu'on sait calculer tout ça. Déjà, tu as plein de modes de calcul possibles. Comment est-ce que tu répartis les émissions ? On ne va pas rester là-dessus, mais si tu te penches un petit peu sur la manière dont tu vas faire pour calculer le taux de carbone dans tes achats de tous les jours, tu te rends compte que c'est un truc qui est essentiellement subjectif et qui te permet derrière, c'est-à-dire que le mec qui contrôle ça, va en fait prendre un contrôle absolument dégueulasse, surtout si tu donnes ça à des boîtes comme BlackRock qui est un peu le genre de logique du moment. Tu vois, je te prends un exemple, c'est-à-dire que tu vas pouvoir trouver par exemple que l'or, c'est un truc qui est absolument dégueulasse en termes de CO2 et donc on t'autorisera à acheter 4 grammes d'or par an parce que tu comprends, en termes de CO2, ce n'est pas bien et derrière, pourquoi 4 grammes, pourquoi 1 kilo, pourquoi 2 grammes ? En vrai, tu n'as aucun moyen d'aller vérifier. Tu n'as aucun moyen ensuite le nombre de choses que tu ne peux pas vérifier est absolument dément et ça, ça revient, ça renvoie. Je ne sais pas dans quelle mesure les gens sont familiers avec ce petit article qui pour moi est fondamental et fondateur qui est le fameux article de Larry Lessig, le prof d'Harvard qui en l'an 2000 a écrit son article qui dit « Code is low », le code informatique, le code fait loi et qui dit qu'aujourd'hui, la fabrique de la loi ne se fait plus dans les parlements, se fait dans les gens qui codent. Typiquement, tu vois, ton pass sanitaire, tu passes ton truc, il est vert, tu passes, il est rouge, tu ne passes pas, tu ne sais pas derrière pourquoi ce n'est pas une loi qui dit oui, tu as une loi mais en vrai, moi ça m'est arrivé d'avoir un truc, tu scannes un machin puis il est rouge et je ne savais pas pourquoi et je dis « Mais attendez, moi je viens d'avoir mon truc, je suis négatif, qu'est-ce que tu me gonfles ? » Et ça, sur un pass carbone, typiquement, les mecs qui vont programmer ton pass sont en fait les mecs qui vont détenir la fabrique de la loi. Donc typiquement, l'euro numérique, tu n'es plus en démocratie. Alors tu peux éventuellement envisager qu'aujourd'hui, tu n'es déjà plus en démocratie d'ici 2, 3, 5 ans si tu continues sur la voie dans laquelle on est, on est encore moins en démocratie. Donc ça, pardon, donc ça, c'est la première... Ah oui, sinon ça va durer longtemps, je vais essayer d'aller plus vite. Ça, c'est le premier scénario qui est celui qu'on veut nous vendre. Maintenant, je vais dire très brièvement, j'invite les auditeurs à lire Simodon, qui est un grand penseur de la technique, qui décrit assez bien ce dont vous parlez. Tu parles, ce dont tu parles. Maintenant, ça, c'est le truc, c'est l'espèce de dystopie dans laquelle on veut t'emmener. Maintenant, ce n'est pas du tout évident que ce truc arrive. C'est-à-dire que oui, tu peux rentrer dans un monde soviétique qui peut durer 7 mois, 7 ans, 70 ans, 700 ans. Enfin, tu vois, à la chute de l'Empire romain, tu peux dire qu'on a mis 700 ans à s'en remettre. L'Union soviétique, on a mis 70 ans à s'en débarrasser. Là, si tu veux, ça peut prendre... On est très ouvert sur le temps que ça peut prendre. Maintenant, ce n'est pas du tout évident que ça se passe comme ça parce qu'il y a quand même des... Si tu prends l'euro numérique, l'euro numérique, c'est comme le pass sanitaire, si tu veux. Il ne pourra marcher que dans la mesure où les gens l'utilisent. C'est-à-dire que le pass sanitaire, si personne l'utilise, il n'y a pas de pass sanitaire. L'euro numérique, si personne l'utilise, il n'y a pas d'euro numérique. Si demain, tu te remets justement à repartir dans une logique locale dans laquelle tu vas utiliser des espèces, tu vas utiliser des dollars, tu vas utiliser des petites pièces d'or et d'argent, tu vas utiliser tout un tas de trucs. Tu as plein d'autres monnaies que l'euro numérique. À partir de si tu te mets à développer ce genre de choses de manière locale et que ça se met à se développer, derrière, le truc va mourir tout seul, en fait. Il ne faut jamais oublier, c'est le truc le plus important, c'est qu'une loi, quelle qu'elle soit, n'a jamais de valeur que dans la mesure où elle est appliquée. Et ça, c'est le truc. C'est là où tu reviens justement à Gramsci. Il faut gagner la bataille culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu l'as vu avec le pass sanitaire, à partir du moment où tu as demandé de scanner un truc, tout le monde l'a fait. Mais si demain, les gens se disent « mais tu te fous de ma gueule, en fait », et que les gens arrêtent de le faire, et que les gens arrêtent de le faire non seulement en population générale, mais aussi dans la population, dans l'administration et aussi dans les forces de police et armées. Si ces choses-là, si tu gagnes cette bataille culturelle au sein de l'administration et au sein des forces de police, en fait, le truc est fini, ça tombe tout seul. Ça tombe tout seul. À mon avis, tu ne peux reconstruire un truc que de manière locale. Je ne crois pas au stade de déliquescence dans lequel on est. On puisse éviter de repasser par un stade de reconstruction locale et de devoir refaire des choses à petite échelle avant de pouvoir les refaire à grande échelle. Je peux me tromper, j'espère même me tromper, mais à mon avis, les structures, les structures nationales, vont mettre un peu de temps avant de pouvoir être guéries de l'état en lequel elles sont aujourd'hui, sans parler des structures supranationales qui, elles, voilà. Désolé. Le seul Aristote croit beaucoup en la volonté du peuple. Oui, tu sais, moi aussi, mais la volonté du peuple, déjà, bien malin de savoir quelle est la volonté du peuple et surtout quand elle s'exprime. Bien sûr, moi aussi, pour te le dire différemment, je pense que l'intelligence populaire est dans de très nombreux domaines, pas tous, mais très nombreux domaines, incroyablement supérieurs à toutes celles que tu peux réunir avec dix personnes dans un bureau. C'est vraiment parce qu'aujourd'hui, si tu veux, dès que tu as un problème, tu vas créer une commission, tu as des mecs qui vont se mettre dans un bureau et qui vont dire voilà ce qu'on va faire. Encore une fois, c'est très soviétique. Tu vas faire des comités, des machins, mais non, en fait, il y a de très nombreux domaines où l'intelligence collective, surtout si elle peut s'appuyer sur des structures sociales, des structures de société, des structures populaires qui fait que tu n'es pas uniquement une foule mais tu es un peuple, sont incroyablement supérieures aux décisions qui peuvent émerger, encore une fois, de cinq ou dix personnes qui se réunissent dans un bureau pour se demander ce qu'il faut faire. Donc oui, bien sûr, maintenant, le peuple, juste pour terminer sur le peuple, c'est que le peuple est une force extraordinaire, c'est une force qui n'est aussi pas très rationnelle. Une question intéressante de M. Pingouin, qui sont les pilotes de l'avion de l'économie mondiale ? C'est très intéressant ça. Alors, mon goût personnel, c'est-à-dire que tu as deux manières d'aborder cette question. Tu as une première manière qui est de se dire que les gens sont importants et moi, j'ai une tendance à penser que les gens ne sont pas très importants. C'est-à-dire que si demain, Klaus Schwab décidait d'aller repiquer ses tomates, si Bill Gates allait cultiver des melons, ça ne changerait pas grand-chose. Je développe une pensée qui est systémique et qui est que ces mecs-là ne sont pas tellement plus libres que toi et moi et il ne faut pas croire que ces mecs-là, ces gars-là, sont aussi pris, ils sont pris dans un mouvement et donc, si tu veux, qui... Moi, j'ai assez peu d'intérêt parce que je crois profondément que s'ils disparaissaient, en fait, tu ne commencerais pas à régler ton problème et qu'à mon avis, si tu veux, tu es plus, c'est ce qu'on dit, c'est plus le prix du feu, c'est-à-dire que le jour où tu arrives à régler ton problème, forcément, si tu veux, tu as besoin de trouver des coupables et tu as besoin et ça fait partie, si tu veux, de la nature humaine. Maintenant, pour essayer quand même de répondre un peu, pour essayer quand même de répondre un peu à tout ça, à mon avis, tu es... les Schwab, les Gates, tout ça, ne sont pas des gens qui ont tant de pouvoir que ça et que tu as des choses qui sont un peu plus occultes, mais malheureusement, c'est dur de savoir. Encore une fois, je n'ai pas un intérêt dingue pour ça. Ce que je peux te dire, c'est que de la même manière que tu as eu une aristocratie de la guerre, une aristocratie de robe, aujourd'hui, tu as une aristocratie d'argent et que de la même manière que cette aristocratie de robe à l'époque, au XVIIe, XVIIIe siècle, n'était pas quelque chose de très visible, aujourd'hui, cette aristocratie d'argent n'est pas très visible et que la dernière chose, c'est que pour te dire pourquoi est-ce qu'elle n'est pas très visible, c'est que ce n'est pas tant le fait d'avoir de l'argent qui est important que la capacité a mobilisé l'argent des autres. C'est ça qui est le plus important. Et du coup, d'une certaine manière, tu pourrais te dire, par exemple, une boîte comme BlackRock qui est un gestionnaire d'actifs, qui a eu plus de 10 000 milliards d'actifs, alors en ce moment, ils ont dû redescendre à 7 ou 8 sous gestion, que ces gens-là qui sont capables de mobiliser des milliers de milliards de dollars d'actifs sont les gens qui sont aux manettes et c'est l'impression que ça donne, si tu veux. Mais eux-mêmes, en fait, ne sont qu'un maillon, c'est-à-dire qu'ils sont tenus par la Fed. Derrière, savoir qui tient la Fed, c'est quelque chose qui est très bizarre, en fait, parce que ça va être à la fois des grandes familles, ça va être à la fois quelques technos que tu ne connais pas mais qui sont des mecs qui ont réussi à être à des endroits. Voilà, je suis désolé, c'est un peu confus comme réponse, je ne te ferai pas mieux que ça, parce que, un, je ne sais pas, et de deux, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Je suis d'accord. C'est une question sans réponse. Arrête, j'ai fait ce que je pouvais. Une question intéressante de Pantoufles. Il y a une infinité de réponses qui seront toutes fausses à cette question. Mais la tienne était très intéressante, Guillaume. Merci beaucoup. Pantoufles77 demande « Certains disent que l'augmentation des taux de la Fed pour lutter contre l'inflation est inutile. Qu'en penses-tu ? » Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que, encore une fois, tu repars toujours sur le cadre d'analyse qui est que l'inflation, si tu prends le truc, alors ça, c'est un truc, si tu veux, moi je fais partie de cette école qui estime, c'est comme l'école de Milton Friedman, que l'inflation est un phénomène monétaire, la grosse inflation qui tâche, et que les hausses de prix des matières premières sont des déclencheurs, ce sont des choses qui vont, ce sont des activateurs, mais ce ne sont pas eux qui font des grosses séquences inflationnistes, pour plein de raisons. Donc, l'inflation, c'est quelque chose qui est lié à la monnaie et qui est lié à la quantité. C'est ce que je te dis, il y a un moment, tu as une réalité économique et tu as une fiction monétaire, tu as le signe et tu as la réalité. À partir du moment où tu fais grossir le signe et réduire la réalité, tu es dans un truc qui ne va pas. Or, aujourd'hui, toi, tu te dis, la Fed monte ses taux, donc ça va faire baisser l'inflation. Quand tu dis ça, quel est le raisonnement que tu fais ? Le raisonnement que tu fais, c'est de te dire que comme les taux montent, le crédit va devenir, va se restreindre, l'accès au crédit va être plus difficile puisque les taux montent et donc, il va y avoir moins de crédit. C'est ça, c'est ça le raisonnement que tu fais quand tu dis les taux montent, donc l'inflation va baisser. C'est que le crédit va baisser parce que les taux montent. Or, parce que les marchés financiers aujourd'hui sont devenus une espèce de truc d'une complexité et d'une bizarrerie affolante et donc, effectivement, le fait que la Fed ait monté ses taux jusqu'à présent n'a pas fait grand-chose pour lutter contre l'inflation parce que la création de crédit était toujours là. En revanche, est-ce que pour autant, si tu veux, tu vas continuer dans le système d'inflation ? Encore une fois, il faut être très prudent parce que tu es quand même dans un risque de récession maximale en ce moment et que si tu passes en mode récession, après la récession, si tu veux, c'est le truc le plus déflationniste que tu puisses imaginer. Voilà. J'ai répondu ou pas ? Parfaitement, parfaitement, excuse-moi. Dans la foulée, il y a une question intéressante de Guy Cofile TV. comment expliquez-vous le passage de l'euro devant le dollar ? Je ne sais même pas si cette information est vraie. Si, 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 elle est vraie. Si, 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 elle est vraie. Pourquoi ? Parce que c'est typique, c'est justement parce que tu es dans une... C'est le risque récessionniste qui est fait repasser. La première chose, c'est que tout est cyclique dans ces marchés-là et qu'il y a un moment, tu as toujours des rebonds. Donc, ce n'est pas parce que l'euro est repassé devant le dollar que ça veut dire quoi que ce soit. Structurellement, l'euro reste une monnaie mal née qui mourra aussi mal qu'elle est née. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est l'année prochaine, le mois prochain ou dans dix ans ? Ça, personne ne peut le savoir. Donc, l'euro est parti. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dollar fort est en train de redevenir un problème pour les Américains et donc, à priori, il faut voir le truc dans l'autre sens, en fait. Ce qu'on a dit un peu plus tôt dans l'entretien, c'est que tu avais eu une concentration de monnaie vers le centre qui est l'Amérique et qui a asséché la périphérie. Une question amusante qui, j'espère, fera un gif et auquel il ne faut pas répondre trop longuement. C'est juste pour le plaisir. De Crypto Clubber, Christine Lagarde nous dit que l'infiation vient de nulle part. De qui se moque-t-elle ? Non, en fait, c'est vrai, elle est honnête. Elle est honnête quand elle dit ça. Elle est honnête pour deux raisons. La première raison, je vais te prendre une fois que ça va être court. Elle est honnête parce que, un, elle est incompétente. Quand je dis qu'elle est incompétente, c'est une avocate qui fait des relations publiques. C'est-à-dire que ce n'est pas Mario Drahi, ce n'est pas les grands économistes ou les grands monétaristes que tu as eus aux têtes des banques centrales jusqu'à présent. C'est d'ailleurs une évolution récente des banques centrales qui est assez plippante en monnaie à la tête de ses institutions. La première raison, c'est qu'elle n'est pas compétente donc tu ne lui demandes pas trop de choses. Et la deuxième raison, c'est qu'il faut quand même voir que tous ces gens-là sont dans un bain où les mecs peuvent faire de l'impression monétaire à outrance depuis 40 ans. Ils ne s'en privent pas. Ça marche. Plus ils impriment, moins il y a d'inflation. Et là, tout d'un coup, ils ont cassé leur machine. Mais il faut quand même comprendre que c'est la période précédente qui est arcieux. Mais quand tu as quelqu'un, c'est ce serait pavlovien, c'est-à-dire que les mecs, ils impriment, ils peuvent. Oh, ça marche. Oh, ça marche. Oh, ça marche. Ça s'arrête de marcher. Oui, ils sont étonnés. Alors, là où ils sont un peu cons, c'est que ça a marché tant que l'inflation restait dans la sphère financière. Là, avec le Covid, elle est repassée dans la sphère réelle. Ils ont laissé sortir le diable de la boîte. Moi, ça m'a énormément étonné que ce quoi qu'il en coûte, qui est très français, mais que tu as eu un peu partout dans le monde, le fait de déverser de la monnaie comme ça dans la sphère économique, ben oui, c'était un déclencheur d'inflation. Et ça, qu'ils ne s'en soient pas aperçus, alors il y en a qui savaient très bien ce qu'ils faisaient, je pense qu'à la BCE, il y en a plein qui ne se sont pas aperçus honnêtement du truc et que, ben oui, ils ont fait un truc pendant 40 ans, ça marchait, ça s'arrête de marcher, ils trouvent ça bizarre. Voilà. Ce n'était pas trop long. On est à peu près certain que cet extrait passera sur TikTok. Attention. Une question très pratique et il est quand même important de répondre aux questions assez simples. Une question de Chando. On dit que les prix de l'énergie sont alignés sur le prix de l'énergie la plus chère. Pouvez-vous expliquer le marché de l'énergie européen brièvement ? Ce n'est pas du tout simple. Alors, le marché, oui, absolument, j'aime beaucoup ça d'ailleurs. Merci pour cette question. L'énergie, alors ce n'est pas le marché de l'énergie, c'est le marché de l'électricité qui est que tu es sur un réseau que tu dois équilibrer en permanence. C'est-à-dire que, imagine que tu es sur un marché, tu veux des pommes, tu as 10 pommes et tu as 11 personnes qui veulent une pomme, tu pourras fournir 10 pommes à 10 personnes et tu en auras un qui n'aura pas sa pomme. Puis bon, c'est dommage, mais ce n'est pas très grave. En revanche, sur un réseau électrique, une différence majeure d'un réseau électrique, c'est que si tu ne l'équilibres pas, il s'effondre et plus personne n'est servi. Et donc, cette particularité d'un réseau électrique fait qu'il faut absolument tout le temps équilibrer ton réseau, quel que soit le prix. C'est important. Quoi qu'il en coûte, il faut que tu ailles chercher sinon ton réseau s'effondre. Or, quelles sont un petit peu les énergies de dernière extrémité ? C'est le gaz en Europe du Nord. En Europe du Nord, quand les éoliennes ne marchent pas, quand les barrages ne marchent pas, quand tout le reste ne marche pas, tu fais marcher les centrales à gaz. Et c'est pour ça que tu as cette corrélation entre le gaz et l'électricité qui fait que ils se sont envolés en même temps parce que l'électricité avait besoin. En plus, c'est toujours pareil, la fin de l'été, tu n'as pas de vent, tu as eu beaucoup de sécheresse, donc les barrages n'étaient pas au top. En plus de ça, tu rajoutes le conclir russe, tu as eu une fin d'été absolument atroce sur le marché de l'énergie. Maintenant, ce qui se passe dans le marché européen de l'électricité, c'est qu'à un moment donné, c'est ce qu'il faut voir, le marché marche, tu as deux marchés, tu as le spot et tu as le long terme. Le spot, il est entre 5 minutes et 15 heures et le long terme, c'est entre un jour et je ne sais plus un an, je ne sais plus combien de mois. Et donc, à n'importe quel moment, tu peux acheter l'électricité pour dans 5 minutes, dans une heure, dans 3 heures, dans 4 jours, dans 6 mois. D'accord ? Et cet électricité-là, tu vas l'acheter et il y a des gens qui te la proposent à un moment donné et chacun te la proposent à un prix différent. Et ce qui se passe, c'est que tu vas payer tout le monde le prix de l'énergie la plus chère. Tu comprends ? Tu peux me dire ce que je dis ou pas ? Parce que je voudrais m'assurer que c'est peu près compréhensible. Oui, c'est un excellent développement. Et tu fais ça, parce qu'encore une fois, et c'est assez intelligent de faire ça dans une logique de marché, parce que si tu ne fais pas ça, imagine, tu dis, toi, tu me proposes ton mégawatt, ton mégawatt-heure à 40 euros, toi, 60, toi, 80, et je vais te payer toi, 40, toi, 60, toi, 80, plutôt que de payer tout le monde. Le marché européen actuel, il est en mode, tu as le producteur numéro 1 qui va te proposer son énergie à 40, le producteur numéro 2 à 60 et le producteur numéro 3 à 80. Si tu n'as besoin que du producteur numéro 1, tu feras marcher que lui et les autres ne te vendront pas. Si tu as besoin de plus d'électricité et tu fais marcher aussi le producteur numéro 2, tu payeras tous les deux 60, celui qui a 60 et celui qui a 40, tu payeras aussi 60 et si tu as besoin du numéro 3 qui a 80, tu payeras tout le monde 80. C'est très fonctionnel de faire ça dans un marché libre parce que si tu ne fais pas ça, le mec qui est à 40, il va dire, je me fais couillonner, excuse-moi, pardon my French, je me fais couillonner, j'ai vendu mon truc à 40, alors que l'autre, il l'a vendu à 80 et donc il va monter ses prix parce qu'il faut imaginer que les gars, ils veulent quand même tirer le plus de fric possible de leur énergie et du coup, ils vont avoir tendance à monter leur prix de manière artificielle pour s'assurer pour optimiser leur marge. Dans le système actuel, ils ont quand même intérêt à proposer le prix le moins cher possible parce que s'il n'y a que eux qui sont appelés, ce sera quand même eux qui se pront appelé. D'accord ? Et du coup, ce système, le problème du marché européen de l'électricité, c'est que tu te rends compte qu'un système de marché est mauvais pour l'énergie et qu'en fait, la politique depuis 20 ans de libéralisation de l'énergie est un truc qui est dysfonctionnel radicalement à la racine et quand l'Europe vient te dire « Ah, mais on va réformer le marché de gros, donc le marché européen de l'électricité parce qu'effectivement, tu ne peux pas comprendre aujourd'hui. » C'est-à-dire que d'un point de vue de libre marché pur, c'est hyper fonctionnel ce truc. Sauf que, et notamment parce qu'on te dira « Le gars qui sait produire de l'électricité à 40 euros, si tu le payes 80, tu vas lui donner des capacités pour qu'il développe davantage, pour qu'il investisse davantage, qu'il te fasse plus d'énergie à 40 euros et du coup, tu vas équilibrer ton marché à long terme. Ça, c'est la théorie. » Bon, alors, en pratique, derrière, tu as Daniel Kretinsky qui va acheter toutes les centrales à charbon parce que le mec n'est pas con et qui, derrière, se fait, excuse-moi, des couilles en or en vendant une énergie qui est quand même merdique le charbon. C'est quand même, si tu veux, ça te balance de l'arsenic dans l'air, le charbon. Et qui ne fait pas du tout ça derrière pour aller développer des nouvelles capacités. Il fait ça pour gagner du fric. Donc, le truc est radicalement dysfonctionnel et l'Europe te dit « Ah, mais on va essayer de réformer le truc. » Non, tu te rends compte qu'en fait, l'énergie, c'est un secteur qui, en fait, doit être monopolistique ou quasi-monopolistique et doit faire partie d'une grande vision nationale ou européenne. Mais on est incapable de l'avoir, si tu veux. Parce que, en marché libre, tu te finis par devoir payer un mec qui était capable de te produire de l'énergie à 40. Tu finis par lui payer à 150, sauf EDF, à 150. Et quand, en bout de chaîne, tu te retrouves avec un particulier qui voit, sa facture d'électricité multipliée par 2, 3, alors en France, on le voit un peu moins. Ceux qui ne sont pas chez EDF le voient, mais ceux qui sont chez EDF ne le voient pas. C'est absolument incompréhensible. Moi, je ne vais pas payer ma facture d'électricité deux fois plus chère parce que des mecs qui pouvaient fournir l'électricité à 40 euros l'ont vendu 150, 200, 300. Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas audible. Et je termine après pour essayer de ne pas être trop long. C'est aussi pour ça que Bruxelles et l'Allemagne veulent absolument mettre la main sur EDF et qu'EDF envoie toute son électricité sur le marché de gros à prix cassé, pas à prix de marché parce qu'à prix de marché, on est tous d'accord parce que ça permet, encore une fois, c'est un gros producteur d'énergie qui va stabiliser les prix et va éviter ces grandes chandelles de prix. Pourquoi est-ce que Bruxelles et Berlin veulent absolument démontrer EDF et mettre la main sur le nucléaire français ? La première chose, c'est qu'en période, j'allais dire normale, on va dire près 2020, en 2019, l'électricité française coûte entre 2 à 3 fois moins cher pour un particulier, un professionnel que l'électricité allemande. Déjà, ils ne sont pas contents, c'est dégueulasse. Et que surtout, ce marché européen qui est gravement dysfonctionnel a besoin d'être contrebalancé par un acteur structurant, un acteur, un gros acteur qui va pouvoir envoyer de l'électricité pas cher pour éviter d'avoir ces grosses chandelles qui font que tu as un mégawatt-heure qui va partir à 1 000 euros. Donc en gros, on est en train de te sacrifier ton énergie de bon marché française pour aller sauver un système européen qui est dysfonctionnel à la racine. On voit effectivement que les Allemands semblent profiter de la vache à lait française, malheureusement. Et tout ça pour payer, comme vous l'avez dit plus tôt, les erreurs de l'Allemagne en termes de choix énergétiques. Deux petites questions pour clôturer qui sont un petit peu sport et ça fait une jolie chute. Une première question de Bastien qui demande de façon assez abrupte « Faut-il une Thatcher à la française ? » Non. Surtout pas. Surtout pas parce que Thatcher, donc là, Thatcher, c'est justement ce grand mouvement de libéralisation des marchés dont on est en train de crever. Thatcher, ça fait partie avec Reagan aux États-Unis de ces politiques qui ont démantelé des structures économiques, sociales et même financières pour, d'une certaine manière, qui ont sacrifié le stock pour avoir du flux. C'est un peu abruti ce que je dis là, mais le modèle occidental est arrivé à bout de souffle par rapport au modèle soviétique. C'est-à-dire que t'as eu tout ce moment où tout le monde s'est équipé en bagnole, en frigo. Le rêve américain arrive à bout de souffle dans les années 80 et où on se dit il faut bien se dire que t'es encore dans ce contexte de guerre froide et dans ce contexte de guerre froide, t'es dans un moment où il faut gagner et pour gagner, comme tu ne peux plus en jouant normalement vendre ce rêve américain, tu vas le vendre sur la dette. C'est à ce moment-là que les Américains se mettent à s'endetter comme des maboules, c'est à ce moment-là que tout le monde se met à s'endetter comme des maboules. Thatcher, c'est de la libéralisation. Aujourd'hui, on en a crevé de cette libéralisation et c'est de l'ouverture sur de la mondialisation. Aujourd'hui, on est sur une démondialisation que tu le veuilles ou pas. Pour terminer, parce que je peux éventuellement, là où je peux comprendre la question, dire qu'il faudrait une petite attacheure, là où éventuellement je peux rejoindre l'auditeur, c'est que si tu me mets des frontières, si tu me mets des frontières et que tu ne mets pas en concurrence le travail français avec du travail roumain ou indien, là, je n'ai pas de problème pour avoir une libéralisation du marché du travail si tu es dans un jeu de concurrence juste. Mais je ne veux pas, tu ne peux pas aujourd'hui avoir de libéralisation du marché du travail, tu ne peux pas aujourd'hui casser ton système, ton état-providence, tes systèmes de chômage et de retraite en te mettant en concurrence avec un indien et un roumain. Tu ne peux pas faire ça parce que tu rends les gens fous quand tu fais ça. C'est-à-dire que littéralement, tu mets des gens à la rue et le problème, c'est que ta solidarité nationale fait qu'après, tu ne peux pas les laisser crever sur le bord de la route et du coup, tu vas dépenser plus d'argent en temps d'étant pour essayer de donner un tout petit peu de survie à ces gens-là alors que si tu avais commencé par remettre des frontières et à dire ben non, tu ne peux pas aujourd'hui mettre un travailleur français en concurrence avec un travailleur roumain et un travailleur indien, et ben là, éventuellement, je suis d'accord. Là, tu peux éventuellement faire du tachérisme. Mais ce n'est plus du tachérisme du coup. La toute dernière question. On remercie l'auditeur qui a une belle sagacité, Guy Cofile TV. Je détourne légèrement sa question. Est-ce que les fonds souverains ou une politique au service du peuple peut permettre de se séparer de la finance mondiale ? Même s'il semblerait, comme nous l'avons évoqué, qu'elle soit déjà elle-même en déclin vu qu'elle est liée à un mondialisme en régression. Alors, les fonds souverains, qu'est-ce que tu appelles les fonds souverains ? Si tu appelles les fonds souverains type du Qatar ou de la Norvège, tu es sur un truc très particulier sur les fonds souverains qui est que tu es sur des gens qui ont une ressource naturelle rare et précieuse qui est en l'occurrence le gaz. Et donc, ils savent très très bien qu'à horizon de quelques décennies assez vite la Norvège et sur la fin de ses réserves, tu n'as plus beaucoup de jus en Norvège. Je crois que l'auditeur fait référence à la planification, c'est-à-dire un fonds d'État qui permettrait l'investissement. Mais il faudrait un contexte protectionniste pour cela probablement. Alors, ok, donc là, tu me parles d'un fonds. Ok, mais là, pour envisager ça, en fait, à mon avis, tu ne peux pas faire l'économie pour moi, tu es dans un monde où tu es en excès de monnaie. Donc, si tu me dis on va faire un fonds souverain pour faire de la réindustrialisation, tu rajoutes de la monnaie alors que tu es déjà dans un problème monétaire. Donc, pour moi, tu n'as pas tellement le choix que de purger le système avant de pouvoir repartir. Donc, d'abord, on purge. Une fois qu'on aura purgé, on pourra voir. Et effectivement, le simple fait de purger fait que tu vas forcément créer des faillites massives et partielles pour quelques années. Je ne te dis pas que je ne suis pas soviétique dans l'âme parce que tu as pu le voir et que tu es aussi obligé de créer une nouvelle monnaie comme ce truc-là. Tu vois, l'exemple habituel si tu veux qui marche bien, c'est le RENTADMARK de Chartres qui permet de sortir de l'hyperinflation de Weimar au début des années 20. Donc, si tu veux purger, d'une certaine manière, tu es un peu obligé de faire ce que ton éditeur fait qui est de recréer une monnaie, de repasser par les plans de nationalisation et de faire de la centralisation et de refaire des grands plans pour tout remettre un peu sur les rails et ensuite de réouvrir. Donc, oui, tu passes par là, mais tu le passes, il faut d'abord purger. Si tu n'as pas purgé la pourriture, ça ne marchera pas. C'est ma conviction profonde. On va encore une fois s'excuser auprès des auditeurs pour tous ces problèmes techniques. On espère que la vidéo qui sortira sur YouTube ne sera pas un Frankenstein complet. Il ne le sera que partiellement. Guy, quelle actualité ? Où pouvons-nous te suivre et de quoi veux-tu nous parler à venir, ton actualité ? À venir ? Mon actualité, vous pouvez toujours me suivre sur l'investisseur sans costume. J'ai un site sur lequel je publie mes textes que j'écris avant de causer. Je suis quelqu'un de plus de l'écrit. Je me suis mis à la vidéo par nécessité du temps. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Twitter aussi. Et en ce moment, je suis en train de me remettre à BlackRock. BlackRock, qui est ce grand gestionnaire d'actifs qui est un petit peu un parangon de l'époque. Je suis en train de travailler sur eux. Il y a pas mal de choses qui vont sortir, je pense, prochainement sur le sujet. Je suis très en retard. Il faut que je fasse un grand dossier sur l'or, sur lequel j'ai prévu de travailler aussi. Et de manière générale, je cause sur Ligne droite, qui est la matinale de Radio Courtoisie, le lundi matin, une fois sur deux, si vous voulez me retrouver. C'est une super matinale. C'est Clémence Udiakova qui tient ça et elle le fait d'une main de maître. Franchement, c'est génial, en toute objectivité. Et de manière générale, moi, je travaille de manière très simple. C'est-à-dire que tout mon travail est un retour au réel. C'est-à-dire que une réflexion sur les patrimoines, les patrimoines des familles, les patrimoines privés, c'est-à-dire comment est-ce que tu fais re-rentrer ton patrimoine dans le réel, comment est-ce que tu le sors de cette fiction financière qui est pourrie et comment est-ce que tu le fais redevenir productif de manière saine en le raccrochant au réel. Voilà, c'est tout le sens de mon travail. Ça passe par la monnaie millénaire qui est de l'or, ça passe par de l'investissement dans des vaches, ça passe par des matières premières, ça passe par de l'immobilier parce que tu as des grandes mutations immobilières en ce moment qui sont passionnantes. Tu as tout un tas de choses comme ça et voilà, la grande ligne rouge de mon travail c'est ce retour au réel. Voilà. Eh bien, vous retrouverez tous les liens vers l'actualité de notre invité en description. Nous vous rappelons que les fêtes approchent sur l'investisseur.costume.com sur l'investisseur.costume.com que vous retrouverez dans la description juste en dessous de cette jolie vidéo. Noël arrive, la souveraineté passe par l'instruction et même si vous n'êtes pas souverainiste, vous instruire reste nécessaire. Les promotions de Noël arrivent sur notre site elles-mêmes en description. Nous vous remercions grandement et nous vous souhaitons à tous une excellente soirée. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee. Merci.